Salut, j'espère que tu vas bien. Pour ce week-end, je t'ai sélectionné un pari en Serie A italienne. C'est la dernière journée de Serie A italienne. C'est dans le match Sassuolo contre Asimiland. Avant que je t'explique mon pari, son analyse, je te demande de prendre quelques secondes pour t'abonner à ma chaîne YouTube et promouvoir mon contenu. Je te remercie d'avance. Alors, au niveau du classement entre ces deux équipes, donc dernière journée, je le disais, Sassuolo au milieu de classement, rien à jouer, et Asimiland en tête pour l'instant, qui joue le titre. Un match nul suffit mathématiquement pour soulever le trophée pour l'Asimiland. Au niveau des confrontations entre ces deux équipes, il faut savoir que Sassuolo est un peu la bête noire de l'Asimiland, même cette saison. Novembre 2021, Milan Sassuolo 1-3. Match précédent, Milan Sassuolo 1-2. Match précédent, donc 1-2 pour Sassuolo. Et précédemment, 1-2, 0-0, comme tu peux le voir ici. Alors, au niveau des blessés, rien à signaler. À Milan, ça ne m'inquiète pas, surtout qu'elle est cotée à 1-50. C'est Asasuolo qui m'intéresse. Sassuolo, voilà, il y a des blessés ici, mais il faut savoir que Sassuolo a deux top buteurs, assez impressionnants pour une petite équipe comme Sassuolo, avec Skamaka 16 buts et Berdy 15 buts. Donc, vraiment, deux grands attaquants en attaque, et forcément. Et ils sont bien présents. Donc, pas de soucis à ce niveau-là, ça, c'est une bonne nouvelle. Quels sont les stats qui m'ont marqué dans ce match ? C'est le scoring, pour commencer, de ces deux équipes. Sassuolo, 15 matchs sur 18 à domicile, avec au moins un but de marqué. Milan, tous ces matchs à l'extérieur, sauf un, avec au moins un but de marqué. L'autre statistique, c'est le BTTS que tu vois ici, très, très élevé, comparé à tous les autres matchs. 14 des 18 matchs à domicile de Sassuolo ont vu les deux équipes marquées, et 12 des 18 matchs à l'extérieur de Milan ont vu les deux équipes marquées. Donc ici, ce sont aussi des stats très élevées. Tu me vois arriver le pari pour ce match, les deux équipes marquent. BTTS, avec de la value en plus indiquée par l'algorithme de Goal Profits. Et là, il faut savoir que, ici, on a un ultra-favori en déplacement, Milan, et un outsider côté asset, Sassuolo. Donc la question pour ce pari-là, le challenge, ça va être que Sassuolo marque au moins un but. Ça va être ça, la difficulté de ce pari. J'y crois, pourquoi ? Parce qu'avec déjà les stats que je viens de te montrer, et en plus, si j'analyse les scores ligne à ligne de Sassuolo, eh bien, Sassuolo, ici, a planté un but contre l'Inter, deux buts contre NAP, un but contre la you, deux buts contre la radio, et je peux continuer comme ça, deux buts contre Rome, deux buts contre Atalanta. Donc, aucun problème pour Sassuolo d'inscrire un but chez des équipes supérieures à elle, contre des équipes supérieures à elle. Et donc, j'ai toute confiance en Sassuolo pour inscrire juste ce petit but, dont j'aurais besoin, évidemment, il faut aussi que Milan fasse son boulot, mais là, ça serait un peu plus simple, en théorie, évidemment. Et donc, voilà ce qui m'intéressait, ce qui m'intéresse, les stats clés pour ce match. Au niveau des cotes BTTS, on a une cote moyenne à 1,58 sur lesbookmecores.com, mais sache que tu peux l'avoir bien plus haut, bien plus haute, puisque actuellement, elle est déjà disponible à 1,67 sur Orbitix, PeeWee, Betfair, bref, le betting exchange que tu désires. Et je te conseille de ne pas prendre la cote à 1,67 parce que le marché n'est pas encore formé, mais de demander, puisque tu peux demander la cote sur un betting exchange, de demander la cote à 1,70 et tu l'auras. Tu l'auras, soit probablement avant le match ou quelques minutes avant l'entame du match. Si tu veux avoir une cote encore plus intéressante, ce que tu peux faire, c'est ne pas placer ce pari en pré-match, mais laisser le match commencer. Attendre 15 minutes, 20 minutes, la cote va, tant que c'est 0,0, évidemment, la cote va vite grimper et dépasser 2. Donc, tu vas avoir une cote plus élevée. L'avantage, c'est qu'en plus, tu aurais une fenêtre de 15, 20 minutes pour observer le match et te dire, voilà, je vois que les deux équipes ont l'intention de marquer. L'inconvénient, c'est que si un but tombe entre le début et le moment où tu places ton pari, eh bien, tu ne pourras pas placer ce pari. Tu devras le passer, le sauter. OK ? Donc, ça, c'est à toi de voir. Alors, si tu veux accéder à un betting exchange comme Betfair, c'est PeeWee exactement ou OrbitX et avoir la meilleure cote, comme tu le vois, c'est toujours la meilleure cote qu'on a là-dessus, je te laisse le lien dans la description de ma vidéo. C'est la formation Betfair. Je te l'offre gratuitement et tu auras accès aux meilleures cotes, que ce soit Betfair, les cotes de Betfair ou les cotes de Pinnacle en 24 heures. Voilà, merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Je te rappelle que le match, c'est dimanche à quelle heure ? À 18h en Syria italienne. Bon pari à toi et bon week-end.